Alors, donc, on va mettre l'agenda des trois jours. La prière de 13 heures ne bouge pas du tout. C'est la prière de 16 heures qui bouge. Amen. Donc, la prière de 16 heures bouge pour devenir la prière de 18 heures. Alléluia. La prière de 16 heures bouge pour être la prière de 18 heures. Et à 18 heures, on aura la lecture des psaumes longs. Donc, on va réciter des psaumes que je vais vous donner. Je vais donner à tous les dirigeants. On aura ensuite, nuitamment, une deuxième prière. Après 18 heures, on aura la prière de 22 heures. Ça peut aller. Et deux heures après, nous faisons ce qu'on appelle la prière de repos. Ça ne dit pas. Voilà. Tous ceux qui sont encore éveillés à minuit, nous allons faire une courte prière pour que tout le monde se repose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voilà comment ça va se passer. La première prière de la matinée n'est plus à 4 heures du matin. La prière est à 5 heures du matin. Donc, on va prier. On reprend à quelle heure? 5 heures? 13 heures, 18 heures, 22 heures, minuit. Et on revient à 5 heures du matin. Dans la nuit, quand on est dans un jeûne sec, dans les jeûnes secs, la nuit ne doit pas avoir trop de temps de répit. Ça, c'est un conseil. Si vous sortez même de notre couvent, ayez la culture d'être éveillé la nuit quand vous faites un jeûne sec. Et de beaucoup vous reposer en journée. Ça dit que entre 5 heures et 13 heures, il y a beaucoup de temps. Entre 13 heures et 18 heures, vous voyez qu'il y a un long temps. Et on reprend à partir de quelle après 18 heures? 22 heures. 22 heures est très proche de minuit. Donc, on finit de faire la prière de 22 heures. Oups, on attaque la prière de minuit. Soyez bénis. Alors, voilà les variantes de 22 heures. Les variantes de 22 heures, c'est de 21h30, on arrête de prier à 22h00, on arrête. Ou alors, de 22h00, on arrête de prier à 30. C'est les prières qui ne sont pas longues. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu peut venir vous réveiller à 21h30. Ça s'appelle aussi la prière de 22h. Parce qu'on va finir à quelle heure? Comme on peut commencer à 22h, mais on ne va pas excéder les 30 minutes pour ne pas être trop proche de minuit. Parce que si on commence à 22h avec un zèle trop élevé, on risque de rentrer dans les 22h. Dans minuit. Minuit, c'est une courte prière. Qui se souvient au début du moment, je venais à minuit juste pour vous faire dormir. C'est un peu comme ça. On vous réveille à 5h du matin. Que Dieu vous bénisse. On boit de l'eau. On ne mange rien. On ne suce même pas un jus. Pas possible de sucer du jus. Il y a des malades. Il y a des femmes nourrices qui demandent si elles peuvent faire le jeûne. Oui, elles peuvent faire le jeûne. Quand moi, j'étais réfugié pendant la guerre, pendant la crise postélectorale, on était avec une fille qui venait d'accoucher. Le premier jour et le deuxième jour, ça tirait. Donc, on n'avait pas de nourriture. On était cachés dans un bureau au Kenya, Yopougon, Kenya. Les deux premiers jours, on ne pouvait pas sortir. Ça tirait seulement de choses. Sipores, passant par Figayo jusqu'à 10 minutes 40. Donc, on ne peut pas sortir. On ne peut pas prendre le risque de sortir. Donc, on était là deux jours sans nourriture. Elle allaitait l'enfant. On avait droit à l'eau de robinet. Mais elle allaitait l'enfant. Ce n'était pas un problème. Le lendemain, j'ai couru le risque pour aller vers le sable, Andokwa. Je suis allé là-bas, on a trouvé des boules d'atiké qui étaient à 2000-2000. On est venu. On n'a pas trouvé d'autres choses que l'atiké. On est venu. J'ai pris du sucre. On a mis dans l'eau, comme Gary. On a mélangé. On lui a donné. Elle a mangé. Mais c'était le troisième jour. Elle a pu manger vers 19 heures comme ça. Elle n'est pas morte. Ça va dépendre des problèmes et des réalités qu'on traverse. Alléluia. Voilà. Même scientifiquement, biologiquement, aucun médecin ne peut venir te dire qu'il y a un risque. Si vous êtes en jeûne, vous pouvez donner le lait là à la chose. Comment on appelle ça? Le lait en poudre là. Si vous avez les moyens aux enfants. Tout est une question de foi. Donc, il y a des questions. Nous, on ne peut pas répondre. Quand vous dites, est-ce qu'en tant que, si j'allais, est-ce qu'on peut faire le jeûne? Je ne peux pas répondre. J'ai été malade durant ce jeûne. Vous n'avez pas su. J'étais malade. Ils sont allés acheter des médicaments. Docteur Touré m'a prescrit des médicaments. Voilà. Il allait payer les médicaments. Mais j'ai laissé qu'on paie les médicaments parce que je suis père d'une famille. J'ai une épouse. J'ai des enfants qui se soucient pour moi. Mais vous faites une confession. Je n'ai pas pris les médicaments. Mes enfants m'ont demandé, tu as pris? J'ai dit oui. Mais je n'ai pas pris le médicament. C'est une affaire de foi. On a déjà dit, ceux qui peuvent faire, ils font. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada